Allez c'est parti pour le dernier numéro de Total Sport pour cette semaine Sélectionné à 11 reprises chez les Léopards seniors Christel Zola est très optimiste quant à la qualification des Léopards Le ministre des Sports François-Claude Kaboulou-Mouana Kaboulou A aussi mobilisé les Léopards avant les grands rendez-vous prévus C'est samedi contre les Soudan Ligue Nationale de Football Sur les deux matchs prévus ce jeudi Un seul match a eu lieu entre les FC Saint-Eloi-Loupopo et Blessing de Coloisie La ville de Goma en basketball va accueillir la 40e édition de la Coupe du Congo C'est parti pour les détails Allez les grands rendez-vous de Léopards C'est pour ce samedi au stade des martyrs de la Pentecôte En séjour dans la ville de Goma à l'occasion d'un tournoi de détection Pour les comptes de Monaco dans sa nouvelle facette d'un recruteur L'ancien international congolais Christel Zola a rendu visite aux Léopards Avant de rallier la ville de Goma Question de booster ses compatriotes Auteur des 11 sélections chez les Léopards Christel Zola est à suivre dans cet entretien Pour vous dire avant-hier j'étais avec le coach Les arbres et les joueurs Je les ai vus à l'hôtel Donc j'ai senti un groupe très motivé Très concentré Maintenant avec le travail qu'a fait le coach On sent qu'il y a une ossature Et on espère tous qu'on va se qualifier Théoriquement ça devrait Toujours dans ce même chapitre En prévision du dernier match des éliminatoires De la Cube d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Les ministres des Sports François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou S'est exprimé pour booster les fauves congolais Qui reçoivent les soudanais C'est samedi au stade des martyrs On va suivre ensemble les patrons du sport en RDC Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs L'heure est arrivée pour effectuer un retour A la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Samedi 9 septembre à 17h au stade de martyr RDC Soudan Match qualificatif à la phase finale de la Cannes 2023 Congolaises, Congolais Autour du premier sportif Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombro Et Jean-Michel Samalou-Condé Formons tous une union sacrée Autour des léopards Soutenir notre équipe nationale C'est surtout soutenir toute une nation Soyez nombreux Et portez les couleurs nationales Je vous invite très nombreux au stade de martyrs Pour amener les léopards à la qualification Oyo, les alikamamouk A les RDC contre Soudan Match à suivre ce samedi dans la capitale congolaise Au stade des martyrs de la Pentecôte C'est le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Le sélectionnaire national Sébastien Desabres Sera devant les journalistes sportifs Pour la conférence de presse d'avant-match C'est vendredi mais également C'est même vendredi Les léopards auront une dernière séance d'entraînement Avant ces rendez-vous très cruciales On va parler du championnat national en République démocratique du Congo Sur les deux matchs prévus ce jeudi Un seul match a eu lieu entre l'FC Saint-Elo à Lupopo Et le blessing de Coloési Victoire de Lupopo Débisabros devant les Bénis Qui étaient sur un très beau départ Deux matchs, deux victoires Donc Lupopo a infligé les premiers revers Aux représentants de la ville de Coloési Dans cette compétition Au stade Kikula Nous sommes dans la ville de Likassi On va suivre ce reportage de la cellule de communication de Lupopo Capitalisé sur les acquis de la pré-saison Et enchaîné pour réussir son entrée en lice en Ligue 1 Voici les enjeux du match du football club Saint-Elo à Lupopo Face à Blessing ce jeudi après-midi à Kikula Malgré une bonne entame Avec beaucoup de mouvements au milieu du terrain Blessing n'a pas réussi à concrétiser ses temps forts Sérieux, solides et surtout efficaces Les cheminots ont pris le contrôle du match dès la dixième minute En multipliant les assauts sous l'impulsion du trio d'attaque Bola, Kazema et Moaku Et après quelques tentatives C'est ce dernier qui a débloqué la situation Au terme d'un superbe mouvement collectif Après un service millimétré de Bissiki L'avance entre jaune et bleu a déclenché un tir subtil Qui a fait mouche à la 16ème minute C'est ce dernier qui a fait mouche à Kikula Dès lors, les hommes du coach Zembe ont été dans le dur Courant après le ballon pendant des longues minutes Face à des cheminots sûrs de leur force collective A la 23ème minute Josué Kazema a fait parler tout son talent En inscrivant un deuxième but de toute beauté Et sa célébration en a été la meilleure description Sous-titrage Société Radio-Canada Alimenté dans la surface Josué Kazema, Emanou Bola C'est heurté à Moussa et sa bande Souvent décisif jusqu'à la pause La physionomie du match n'a pas changé d'un iota Dans le deuxième acte Le popo a dominé toujours autant les débats Et s'est même offert quelques opportunités Face à des bénis dépassés par les événements Aligné pour la première fois en défense centrale En match officiel Jonathan Moukounzi a à plusieurs reprises Évité à son équipe la réduction du score Une réconversion qui est peut-être En train de donner les résultats attendus Avec 6 points et 5 buts marqués Les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué Continuent à faire le plein de confiance Rendez-vous ce dimanche Pour un autre match en championnat Contre l'US Panda B52 Pour finir La ville de Goma comme je le disais dans les titres Va accueillir la 40ème édition de la Coupe du Congo Aux côtés de la ville de Bukavu Tout démarre le dimanche 10 septembre Dans les deux villes du nord et du sud On va suivre Le président de l'attente urbaine du football de Goma Qui fait partie de l'organisation Il revient sur tous les détails de cette compétition Mais également les équipes qui vont représenter La province du nord qui vous charlez Le Congo Oui c'est comme tout responsable Je pense qu'on est content que la Coupe du Congo Vienne chez nous 40 ans après Depuis septembre 2022 Nous avons postulé pour organiser La 40ème édition de la Coupe du Congo Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes fiers Que la 40ème édition nous arrive à Goma Mais également arriver à Bukavu Parce que c'était le souhait de la ville de Goma Et de Bukavu d'accueillir au moins une compétition nationale De ce genre-là Et aujourd'hui nous sommes très ravis De ce que le basketball va vibrer au Congo Et particulièrement dans nos deux villes Ici nous sommes à Goma Ça nous fait vraiment un grand plaisir De voir les basketaires de Goma Les petits enfants qui apprennent les baskets à Goma Voir d'autres meilleurs joueurs Qui viendront de l'ensemble De la République démocratique du Congo Mais également des athlètes congolais Qui évoluent dans différents pays Dans différents championnats Venir jouer chez nous C'est déjà quelque chose de fierté Par rapport aux ambitieux Que nous avons pour le basket Comme vous savez Selon les règlements de la Coupe du Congo Il y a d'abord les qualifés de droit Et les qualifés de droit sont ici Du championnat provincial Et donc le classement Que la Ligue de Basketball du Nord Qui vous a émis Ce classement-là Je pense que c'est le seul classement Sur lequel on doit s'atteindre Avec trois équipes en version masculine Et trois équipes autres En version féminine Mais les autres clubs Peuvent être ajoutés Selon les critères Qui seront fixés Et délibérés Dans la réunion technique Et donc jusqu'à présent On partira avec trois équipes Chez les garçons Et trois équipes Chez les dames Je veux dire Pour la Ligue de Basketball La Ligue de Basketball du Nord Qui vous Il y a Virunga Il y a Léopard Il y a Elite Chez les garçons Mais il y a également Women Hoppe Virunga Et Léopard Chez les dames Ce sont les six équipes Que la Ligue a déjà qualifié De droits Allez ça sera tout Pour ce nouveau numéro De Total Sport Bonne chance Au Léopard De la République démocratique Du Congo Et surtout Bon week-end A tous les internautes De Kivu Morning Post Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada